Qu'est-ce qui s'est passé avec Alan ? Peut-être du off ? Oh p'tite Alan ! Bah oui, parce que tu t'es dit choqué, parce qu'on t'avait jamais parlé comme ça. Non, Alan, c'est vrai que ça c'est du off aussi, que ça passera pas. J'ai pas aimé me faire virer d'ailleurs, une autre fois. Ah pourquoi ? Ah ouais, là c'était hardcore. Mais t'es pas le seul hein, dis donc, c'est très... Ils sont comme ça, 10 couples parfaits. Ouais, c'était... Parce que je m'étais déjà embrouillé avec Toto dans la Villa des Coeurs Brisés, et quand je suis arrivé justement dans les 10 couples parfaits, ils m'ont tous pris toute la prod d'aller lui me voir, on a fait une réunion, Adrien, pas de bagarre, pas de violence, il n'y aura pas de deuxième chance, etc. Ils ont raison. Ils m'ont mis une grosse pression. Et du coup, pourquoi on s'embrouillait de ouf ? Parce que quand ils sont revenus de la Love Beach Villa, tu sais quand les deux groupes étaient séparés, il est revenu, et je sais pas, on s'est pris la tête, au début c'était un petit jeu de clash vite fait, tu vois. Et à un moment donné, je sais pas, il a sorti une phrase genre c'est qui ce genre de bouffon comme ça, tu vois, à moi. Il était avec Alcaraz, en fait, il sentait pousser des ailes parce qu'il était avec Alcaraz, tu vois, en mode, ils me regardaient les deux un peu chelou. Et je sais pas, j'ai vrillé, j'ai dit, attends, mais toi, tu me parles à moi, tu me parles de bouffon à moi, tu vois. Adé, tu m'insultes moi, genre. J'ai vrillé, j'avais une bouteille de cristalline pleine. En plastique ? Bam ! Je lui ai balancé la tronche, il s'est passé à deux centimètres de sa tronche et ça a failli éclater la vitre en glace juste à côté. Et du coup, on arrêtait le tournage, etc. Moi, j'étais en transpiration, j'en pouvais plus. Ils m'ont pris, ils m'ont poussé, genre, ils m'ont dit, vas-y, sors de la ville, Adrien, va respirer un peu, reviens dans une heure, etc. J'en pouvais plus. Je voulais l'exploser. Espèce de bouffon. Ah, je me souviens, j'en pouvais plus. Je plaisante. Mais ta conscience, quand même, pourquoi lancer une bouteille ? Je sais pas, je sais pas, ça. Parce qu'on te dit que t'es un bouffon. Qu'est-ce que tu t'en fous qu'on te dise que t'es un bouffon ? Oui, oui, peut-être, c'est une réaction de Golemont, mais je sais pas, j'étais sous pression, je sais pas, je m'étais peut-être levé du mauvais pied, lui, je voyais sa tronche en face de moi, je voulais mettre que des gifles. Et je me suis dit, bon, vas-y, il y a la poube. Pourquoi tu voulais lui mettre que des gifles ? Je sais pas, et ce jour-là, je voulais l'éclater, voilà. Et aujourd'hui ? C'est un mignon garçon. Il est gentil, Alan, c'est pas du tout un connard, mais c'est juste que ce moment-là, je voulais l'éclater, voilà. Pourquoi il est plus dans les Marseillais, Alan ? Euh, je sais pas. Selon toi ? Selon moi, il est un peu soft. T'as veut dire quoi ? Soft, il est un petit peu, il est trop doux, comme garçon. Je pense qu'il faut des mecs un peu plus, tu vois, rentrent dedans, un peu plus de caractère. Et toi, pourquoi t'as pas été dans le cross, dans les Marseillais vs le reste du monde ? Pourquoi ? Parce que, avec les 10 coups parfaits, je pense qu'ils nous ont, comment dire, on a pas pu être sur, on peut pas être dans le double diff, tu vois. On peut pas être dans les 10 coups, mais en même temps dans les Marseillais, donc c'est pour ça qu'on a été retenus de faire le cross, mais ouais, ça aurait été cool. J'aurais tout éclaté.